qui c'est qui doit jeûner ça c'est la grande question tout le monde se pose la question est-ce que je dois jeûner je dois jeûner ok il faut comprendre tishabav dans sa stricté c'est sa rigueur c'est comme kippour c'est le seul jeûne qui commence la veille tous les autres jeunes commencent le lendemain matin mais tishabav ça commence la veille parce qu'il est aussi comme kippour ok c'est sûr que kippour et tishabav les raisons pourquoi nous jeûnons sont différentes kippour c'est un jour de pardon le grand pardon c'est là que mon cher a bien obtenu le pardon tishabav c'est la destruction du temple c'est pas pareil mais dans leur strictesse ils sont pareils tu ne bois pas tu manges pas tu ne portes pas de souliers en cuir alors qui c'est qui doit jeûner qui c'est qui ne doit pas jeûner alors toujours la règle générale en règle générale tout le monde doit jeûner ça c'est la règle générale la règle générale tout le monde doit jeûner maintenant il y a des exceptions quand on dit tout le monde c'est qui tout le monde à partir de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille et jusqu'à 120 ans bas en bas de 12 ans et 13 ans qu'ils n'ont pas du tout l'obligation de jeûner c'est pas comme kippour qu'on les éduque à jeûner kippour on te dit qu'un an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah un an avant 11 ans pour une fille 12 ans pour une garçon tu commences à lui faire kippour tu commences à lui faire jeûner ta'ani chaot et normalement qu'il essaye de jeûner le tout parce que l'année d'après il va devenir bar mitzvah elle va devenir bat mitzvah alors on les éduque mais ici comme le jeûne est rabbinique il est strict mais il est rabbinique c'est pas obligatoire pour eux de jeûner malgré que beaucoup de enfants qui disent non moi je veux jeûner ok surveille si tu dis le petit je veux jeûner tu le surveilles des fois il se déshydrate des fois il a et il veut le faire parce qu'il veut dire à ses amis lendemain ah tu sais j'ai jeûné tishabab surveille le s'il est capable si tu vois qu'il se déshydrate si tu vois qu'ils sont pas bien donne lui tout de suite à manger il n'a pas l'obligation de gêner seulement le matin le matin on leur dit tu sais quoi tu prends ton petit déjeuner à 7h 8h au petit prends-le une heure après prends-le deux heures après tu as fait ton effort mais en règle générale tout le monde doivent gêner hommes et femmes donc qui c'est qui est exempté de gêner ok alors maintenant il faut comprendre on va parler de femmes enceintes ou de femmes qui ont accouché dans les autres jeûnes rabbinique shiva asar bethamouz par exemple qui est passé il y a trois semaines le jeûne d'asar bethevet som gedalia som esther on dit pour le séfarad de moins le séfarad pas les ashkenaz les ashkenaz sont plus stricts mais pour le séfarad on dit qu'une femme qui est enceinte à partir de trois mois elle est exemptée du jeûne et une femme qui a accouché pendant deux ans 24 ans 24 mois elle est exemptée du jeûne ok elle est exemptée du jeûne pourquoi parce que ces femmes là enceintes et allaitées qui nourrissent qui les allaitent elles sont considérées comme malades ok une fois le rave de l'essef il a dit qu'une femme est venue lui demander la question elle était enceinte elle a accouché et il lui a dit ce que je dois jeûner il dit non il dit mais j'ai demandé à mon docteur il dit non après l'accouchement deux trois mois plus tard tu es bien tu es fort tu es tu as il dit ce fou là il n'était jamais enceinte pour comprendre une femme enceinte pourquoi il dit tu sais qu'est ce que c'est une femme enceinte tous ses organes à l'intérieur se déplacent où rentre le bébé comment il rentre le bébé dedans alors tout ce qu'elle a à l'intérieur doit se faire la place ça prend deux ans pour que tout revient à la place alors il dit cette femme tu la vois forte mais elle n'est pas du tout forte elle a l'air l'extérieur elle a l'air forte mais elle n'est pas forte deux ans alors il a dit pour le séfarade femme séfarade les autres jeunes la femme est exemptée mais qu'est ce que ça veut dire exemptée ça veut dire que la femme le soir tout le monde mange encore tout le monde mange elle n'a pas mangé le lendemain alors on lui dit fais un geste quoi tu as faim dès que tu te réveilles fais un geste alors commence commence le jeûne une heure ça veut dire à 9 heures elle mange 8 heures 7 heures alors à 9 heures 10 heures ah tu as vraiment faim tu es faible là tu peux manger tu peux boire ok mais si tu peux tenir encore à midi une heure vas-y ok si elle peut tenir tout le jeûne alors c'est ça ça part de participation mais en règle générale arrive Tisha B'Av c'est pas pareil Tisha B'Av est plus strict c'est le khouban Bet Hamikdash la destruction de Bet Hamikdash c'est grave ok c'est quelque chose de grave qui est arrivé on est en exil on doit gêner parce qu'on n'est pas encore en Israël on n'est pas encore à la Géoulaï n'est pas encore complète donc même ces femmes enceintes et les femmes qui ont accouché pendant les 24 mois ont l'obligation de gêner ok ont l'obligation de gêner donc dans ce cas même quand Tisha B'Av tombe un dimanche elles doivent gêner le seul cas où il y a une exception pour ces femmes c'est quand Tisha B'Av est repoussée il est tombé un samedi et comme on ne peut pas gêner samedi on le repousse à dimanche comme le jeûne est repoussée alors il est plus léger à son niveau il est plus léger comme les autres jeûnes mais quand Tisha B'Av tombe un dimanche c'est un jeûne comme c'est un jeûne dans toute son strictesse ok donc maintenant si une femme enceinte commence à gêner et se sent pas bien c'est notre histoire alors là il peut demander à un rabbin quelqu'un voilà son mari peut demander pour elle et se sent pas bien alors si vraiment on voit qu'elle est pas bien on va pas lui forcer de gêner elle est malade des malades sont exemptés du jeûne donc elle arrêtera elle va interrompre son jeûne et va manger la même chose une femme qui nourrisse et son bébé il prend le lait alors il y a beaucoup de femmes qui donnent des compléments ça veut dire qu'ils donnent une bouteille alors donne lui la bouteille mais si c'est une femme qui allaite seulement c'est sûr qu'elle va être faible alors on lui suggère de pomper le lait avant le jeûne comme ça si le petit la faim elle lui donne des bouteilles de son lait à elle mais elle le pompe ok s'il y a des femmes qui n'arrivent pas à pomper le lait il y a des femmes qui ont la difficulté ou je sais pas elle s'est pas préparée top elle va commencer le jeûne si vraiment elle arrive à un point qu'elle ne peut plus ok là ça va si elle attrave elle va demander à un rabbin et le rabbin va lui dire oui tu peux interrompre non tu dois continuer un de deux choses mais toujours demander cas par cas c'est un cas par cas il n'y a pas de règle générale parce qu'en règle générale elle doit gêner ok les gens qui prennent des médicaments ok alors il y a des médicaments que tu peux prendre sans eau par exemple il y a beaucoup de femmes qui prennent une pilule par jour ils appellent ça des antiseptiques ceptifs ça veut dire que la femme elle ne veut pas tomber enceinte contraceptifs contraceptifs ça veut dire que la femme elle ne veut pas tomber enceinte alors la pilule est toute petite toute petite tu peux l'avaler sans eau ok maintenant le problème si elle rate un jour elle saigne parce que c'est un cycle il faut qu'elle le prend chaque jour et même ils leur disent le docteur pour le bon résultat il faut que ça soit toujours à la même heure ok alors ces femmes là peuvent continuer à prendre cette pilule mais comme elle est petite la pilule sans eau il y a des femmes qui disent non je ne peux pas je ne peux pas alors moins moins que une anse moins qu'une anse ça veut dire le petit verre d'une anse 15-30 millilitres moins que ça rien que pour faire passer la pilule ça c'est pour ces femmes il y a des gens aussi qui prennent des autres pilules pour la diabète pour tout ça alors ils continuent ok ils continuent la règle est la règle générale est a priori sans eau et tu prends le médicament a posteriori ok un peu d'eau a posteriori ça veut dire que vraiment il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix si la personne est malade tu ne vas pas le tuer pour le faire gêner si la personne est obligée de prendre des médicaments par exemple les gens les gens qui sont diabétiques même qu'ils pourrent ils ne le gènent pas les gens qui sont diabétiques même qu'ils pourrent ils ne peuvent pas gêner le gars il peut mourir que tu vas lui faire gêner ok alors qu'ils pourrent qu'ils pourrent on leur donne à manger en quantité en quantité restreinte ça veut dire ça veut dire que si le gars est obligé de manger on lui donne un sandwich moins que 30 grammes un morceau de sandwich moins là s'il a besoin encore on ne laisse pas ça en 9 minutes 9-10 minutes on lui donne un autre morceau de sandwich ok c'est ce qu'il pourre si c'est un diabétique un gars qui est diabétique qui est obligé de manger il n'a pas à faire les interruptions il peut manger il peut manger ok mais pas de choses qui lui donnent plaisir c'est de luxe ça veut dire par exemple il prend le cream cheese il met de la je ne sais pas de la marmélade prendre quelque chose si tu arrives à prendre rien que de l'eau et du pain si tu as besoin un peu plus de quelque chose sucré pour la diabète ok ça va mais pas de luxe pas de chocolat pas de bonbons des choses strictement nécessaires ok ça c'est pour des gens qui prennent des médicaments ou des gens qui ne peuvent pas gêner dans ce cas qu'est-ce qu'on dit top s'ils ne peuvent pas gêner ils ne peuvent pas gêner ok une personne qui a commencé à gêner ok une personne normale et là il est il n'est pas bien il n'est pas bien je l'attrape qu'il demande à un rabbin est-ce que je dois continuer est-ce que je peux m'arrêter maintenant le problème est les gens tout de suite qu'ils ont un peu moins de tête c'est qu'ils veulent arrêter le jeu non rentre dans le lit va dormir un peu prends une petite chaise même la femme enceinte et la femme qui allaite alors qu'elle prend un baby-sitter qui garde les enfants et elle rentre au lit elle dort un peu elle reprend ses forces ou elle reste au lit qu'elle pourrait prendre ses forces il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants on dit sauf ma'ase et toujours il faut penser aux situations qui peuvent arriver et comme ces femmes ou ces personnes savent que voilà qu'est-ce qui peut arriver qu'ils prennent leurs précautions avant ok mais pour dire que le jeûne de Tisha B'Av c'est un jeûne très important ok et tout on va gêner maintenant celui qui par erreur par erreur il a mangé comment ? il a oublié il y a des gens ils sont tellement habitués de prendre leur café le matin le gars il se réveille le matin il a complètement oublié Tisha B'Av il va il se prépare un café il le boit après qu'il a bu le café il dit oui Tisha B'Av ok alors qu'est-ce qu'il fait ? il continue tu continues le jeûne jusqu'à la fin c'est pas parce que tu as pris le café tu l'as interrompu tu continues le jeûne c'est la même chose que si tu as mangé si tu as fait une bracha tu voulais prendre un biscuit le matin tu as oublié que c'est Tisha B'Av et tu as pris un biscuit c'est Tisha B'Av ouais c'est Tisha B'Av et goutte parce que la bracha peut être en vain goutte un petit morceau rien que pour la bracha que tu as fait et après tu t'arrêtes et tu continues le jeûne jusqu'à la fin ok ? alors si on résume tout ça tout le monde a besoin de jeûner tout le monde qu'au delà de Bar Mitzvah et Bat Mitzvah les exceptions c'est des cas par cas c'est toujours mieux de demander toujours tu demandes à ton Asselech Arav tu demandes à ton Rav qu'est-ce que je dois faire ? est-ce que je dois interrompre ? est-ce que je dois continuer ? ok ? et là tout si tu as fait Chellat Rav et il t'a dit tu peux manger tu manges tu dis donc tu peux jeûner encore tu continues à jeûner mais B'Av Tachem si ma chère viendra ok ? on n'aura pas à jeûner imaginez-vous imaginez-vous que les gens de Jérusalem pendant 3 ans ils ont jeûné pas une journée pas une journée 3 ans ils n'avaient pas quoi à manger alors quand vous faites quand vous lisez le keynote les lamentations de Tisha B'Av lisez là-bas la Torah dit araka becha ve'anuga la femme la plus délicate en Israël il y avait une femme il y avait une femme le Talmud parle de cette femme elle était tellement délicate quand elle sortait dans la rue elle ne pouvait pas mettre ses pieds par terre elle était tellement délicate ça veut dire même avec le soulier même avec le soulier elle ne mettait pas alors quand elle sortait elle était tellement riche cette femme elle était veuve elle était riche on lui mettait des tapis alors il roulait un tapis devant elle un long tapis elle marchait sur le tapis et après ses serviteurs ils ont pris ils l'ont roulé ils l'ont mis encore elle marchait que sur le tapis parce qu'à l'époque du Talmud il n'y avait pas de route il n'y avait pas de route c'est là mais elle était tellement délicate elle ne pouvait pas mettre le pied par terre la Torah le dit elle ne pouvait pas mettre le pied qu'est-ce qui est arrivé avec cette femme vous savez ce que le Talmud nous raconte cette femme là les gens crevaient de faim il y avait un tzadik à Jérusalem Rabbi Tzadok et Rabbi Tzadok a gêné 40 ans pour Jérusalem que Jérusalem ne soit pas détruite il est devenu tellement maigre il est devenu même transparent on pouvait voir son intérieur il était maigre certainement il ne pouvait plus manger qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Tzadok il prenait des figues et il suçait la figue mais il ne pouvait pas manger la figue il ne pouvait pas la manger il était trop faible pour la manger il suçait la figue pour lui donner un peu de force et il jetait la figue dit l'Agmara un jour il a jeté la figue qui est passé là-bas par l'endroit cette femme elle a mis son pied avec le soulier elle a mis son pied sur la figue elle était tellement dégoûtée elle est morte elle était dégoûtée de la figue et elle est décédée sur place alors les gens crevaient de faim et qu'est-ce qu'ils faisaient les autres ? vous savez qu'est-ce qu'ils mangeaient ? ils mangeaient leurs enfants quand leurs enfants mouraient quand elles... mais pas ça regardez le keynote si vous faites attention au keynote quand vous lisez le prière de Tishabab vous allez devenir fou le gens mangeaient leurs enfants et la femme qui adorait son fils et tout ce que tu veux elle quand son fils mourait elle le cachait pour ne pas donner à son mari à ses enfants tellement famine il y avait une famine les gens mangeaient des humains et ils cachaient le morceau ils cachaient les humains pour ne... on ne peut pas s'imaginer alors aujourd'hui on te dit tu vas jeûner 24 heures waouh ! déjà rien que tu penses à ça tu t'évanouis qu'est-ce qu'il y a ? les gens crevaient de faim 3 ans les gens ne prenaient pas un bain 3 ans il n'y avait pas de l'eau à Jérusalem il n'y avait pas d'eau ils ont bloqué l'eau les romains il n'y avait pas d'eau alors si tu penses un peu qu'est-ce qu'ils ont passé 3 ans et on te dit tu vas-y faire ça 24 heures ? oui ! on te dit que les générations sont devenues plus faibles les gens aujourd'hui sont beaucoup plus faibles que les gens d'avant ça c'est vrai mais quand même il faut participer au deuil de Jérusalem Jérusalem est ton deuil elle est détruite il faut penser à cela alors il faut il faut participer il ne faut pas dire ah je suis exempté alors je peux manger non ! essaye même si tu es exempté essaye de faire une heureux d'eux et fais ton effort ok ? l'amour de Dieu si m'asher viendra c'est t'ané b'azirat HaShem on n'aura pa'ajéné et on t'autorna tous à Jérusalem b'yemira b'héminu Amen et Amen